C'est d'abord évidemment une grande joie, beaucoup d'humilité aussi parce que ça va dans le sens de la vie donnée de ces 19 bienheureux. D'abord il y a le fait de vies qui ont été données au Christ et à l'évangile. Je crois que ça c'est la première chose qu'il faut mettre en avant. Ensuite il y a une volonté de montrer que cette cause peut créer une certaine dynamique dans le dialogue interreligieux qui ne se situe pas uniquement au niveau d'un dialogue théologique mais aussi d'un dialogue de la vie. C'est une cause qui veut dire aussi que le communautarisme n'est pas une voie de paix mais plutôt une voie d'opposition voire de guerre. C'est profondément une cause de l'église d'Algérie et d'un mode de présence d'une église à une population qui est d'une autre foi. Cause de l'église d'Algérie, donc de son mode de présence de l'église en Algérie, une présence simple, une présence humble, une présence qui est enracinée et qui veut tisser un maillage dans la société algérienne et démontrer que la fraternité et l'amitié sont des choses qui sont possibles, que malgré nos différences religieuses, nous ne sommes pas empêchés de vivre ensemble, de construire une société ensemble. Je crois que ce qui est profondément au cœur de la vocation de l'église d'Algérie, c'est aussi une cause qui dit quelque chose de ce qu'est la fidélité, la persévérance. Chacun des 19 bienheureux, mais aussi tous les permanents de l'église d'Algérie de l'époque, ont eu à un moment donné ou à un autre pendant la décennie noire la possibilité de quitter le pays et d'aller se mettre en sécurité ailleurs. Et tous ont fait profondément le choix de rester, d'approfondir même le sens de leur présence dans une société qui était traversée, transpercée par la violence. Et ils ont discerné que le don d'eux-mêmes qu'ils avaient déjà fait devait se poursuivre et que le fait de rester dans ce pays leur permettait de donner tout son sens au lien de fraternité, de proximité, au moment où l'autre se trouve dans l'épreuve.